Salut les amis, suivez moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur tous les actus de vos stars préférés alors n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne grâce à sa boue les gars. Booba dévoile le menton à payer pour un feat avec lui. Comme vous le savez déjà les amis, Booba est un rappeur bien connu dans l'industrie musicale et il a même développé des talents avec son label nef de i. Dernièrement il a dévoilé tout comme gazo, le montant nécessaire pour l'avoir sur un morceau. Gazo est au cœur de l'actualité depuis qu'il a révélé que pour l'avoir sur un morceau, il faut payer 100 000 euros. Booba n'a pas cru à cela, le DEUS a aussi s'est prêté au jeu en dévoilant son cachet pour un featuring avec lui. Tout est parti de l'interview de Grand Car Malade chez GQ France. Le slammer a avoué son admiration pour les carrières de cop. Il a même exprimé son envie de collaborer avec Booba. Cop a partagé en story Instagram le visuel de son interview. Par la suite, elle a donné son avis. Il n'incarne pas la possibilité d'une collaboration mais fixe le menton. C'est aussi ce que le DEUS exige en ce moment. Pour toute collaboration avec lui, il a dit « C'est 200K le feat frérot en ce moment ». Maes révèle que Booba a essayé de demander un feat à Gazoo, mais Gazoo a refusé. Tout a commencé hier lorsque Booba critiquait les exigences de Gazoo pour faire un featuring avec un rappeur et il a demandé 100 000 euros. Le prix qui a choqué les internautes et poussé Booba de réagir sévèrement vers Gazoo. Le DEUS a même profité pour piquer Maes et demander à lui de faire un feat avec Gazoo pour qu'il puisse sauver sa carrière musicale. Parce que Booba considère que le niveau de Maes s'est dégradé depuis le début de son clash avec lui. Mais Georgie de son côté n'a pas hésité de renverser la situation. Il a dit « Booba voulait un feat » mais Gazoo n'a pas son temps. Laisse-le au sommet, là-bas où il n'y a que du ice, ce que tu n'as pas plus vu depuis 2021. Entre parenthèses, Mona Lisa, qui d'ailleurs a été produit et écrit par Keina Samet. Ta longévité est due grâce à nous les jeunes talents. Va featter avec Adrien l'agent immobilier ou SDM, l'animateur jeunesse de Calamar, qui maintenant parle de drogue dans ses sangs. Hashtag vous êtes des gentils. Hashtag on vous connaît. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à de liker et abonner dans ma chaîne. Qu'est-ce force à vous les gars ?